Nous allons mettre en place toutes les techniques que nous avons vues avec une modélisation simple de D que nous allons créer maintenant. Donc je crée un cube, je vais tout de suite lui créer des segments, je vais passer en ombrage de gourou ligne, quatre segments de tous les côtés, je vais le convertir en objet éditable. Je vais maintenant choisir les quatre points, de chaque face. J'orbite autour de l'objet, n'hésitez pas à passer ici en caméra, navigation, mode objet pour être sûr de rester centré par rapport à votre sélection. Et maintenant je vais utiliser mon biseau. Je vais lui donner une sélection, ici, et je vais vérifier par rapport à son profil. Voilà, j'irai sur la profondeur pour avoir une courbure à peu près harmonieuse. Maintenant je vais passer en mode arêtes et sélectionner toutes les arêtes de côté. Voilà, j'ai fini ma sélection d'arêtes, maintenant je vais pouvoir les biseauter. Clic droit, biseau, à peu près jusqu'ici. Et je vais maintenir les segments à un seulement. Pourquoi ? Parce que nous allons utiliser plus tard notre outil surface subdivision. En fait, on peut déjà l'appliquer. Avec Alt, je le sélectionne. Et vous voyez le résultat. Ici, dans le propriété de lissage, je vais dé-sélectionner arêtes non lissées, lancer un rendu. Voilà, on obtient cette forme typique du dé. Vous voyez, beaucoup plus biseauté sur les bords que sur les arêtes. Voilà, je désactive ici la surface de division et maintenant je vais travailler sur les extrusions qui constituent les points du dé. Alors ici, il s'agit simplement de choisir les points correspondants. Je vais augmenter ici la surface de sélection. Alt, D pour faire disparaître le gizmo de sélection, de déplacement qui me gêne. Alt, D. Avec Shift, je sélectionne les points. Ctrl, je désélectionne. Donc là, je vais sélectionner le 5. Je sélectionne 5 points. Ici, 3 points. Ici, ça va être les 6 points. Ici, 2 points. Ici, 1 point. Ici, 2 points. J'ai déjà fait les 2 points. Voilà, je corrige cet endroit-là qui va consister aux 4 points. Donc, nous avons 4 points, 1 point, les 6, les 5. Tout est correct. Maintenant, je vais sélectionner mon biseau et commencer à extruder. Alors ici, dans les outils, gérer le décalage. Nous, on-dessus de vision que j'ai passé à 2. Et ici, l'astuce est de passer la profondeur à moins 100%. Voilà, je veille à ce que tout soit correct. Alors, au niveau du 6, vous voyez, 24 cm est trop élevé. Je vais plutôt réduire à 20 cm. Ça m'a l'air correct. C'est parfait. Je vais maintenant passer en mode polygone, en sélectionnant tous les polygones qui correspondent à ses faces. Maintenant, j'ai sélectionné tous mes polygones. Je vais faire clic droit, dissoudre les polygones. Voilà, qui deviennent donc un polygone unique. Maintenant, je vais utiliser à nouveau mon outil de biseau. Je vais creuser à l'intérieur. Alors ici, la profondeur est la plus simple. Ici, valeur par défaut, revenir aux valeurs par défaut. Maintenant, nous allons gérer notre décalage et notre extrusion. Donc, c'est une extrusion vers l'intérieur, bien sûr. 8 cm, valeur trop élevée. Et je vais réduire le décalage. Je descends encore un peu l'extrusion. Et réduire encore le décalage. Légère indentation. Je vais augmenter les subdivisions à 1. Je vérifie bien ici que je suis en arrondi. Et si je jouais sur l'arrondi, ce que ça peut donner. En l'occurrence, je vais le laisser à moins 100%. Voilà, je pense que nous avons une base qui est correcte. Maintenant, nous allons pouvoir réactiver notre surface de subdivision. Et constater du résultat. On va mettre en ombrage Gourou. Et on regarde. Et effectivement, voici notre ODI. Lancer le rendu. Modélisation qui a été particulièrement rapide, grâce à ces nouveaux outils de subdivision et de biseautage. qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Il ne resterait plus qu'à texturer ce dé. Il mieux coloriser les faces pour arriver à un résultat satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...